Bienvenue dans ce tour d'horizon de Mattermost. Mattermost est un logiciel libre et ouvert, permettant de favoriser la collaboration et les communications internes avec vos collègues. Nous parlerons ici de la messagerie instantanée et de la gestion de projet. Que ce soit pour une petite équipe ou une grande organisation, Mattermost est une excellente alternative aux systèmes de chat propriétaires tels que Slack, Messenger, Microsoft Teams ou les systèmes de chat de Google. La différence ici est que puisque Mattermost est un logiciel libre et ouvert, vous êtes en contrôle. Cela vous permet de ne pas dépendre du bon vouloir d'une compagnie géante ou d'un service qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Comme vous pouvez le déployer sur votre propre infrastructure, votre organisation est également en contrôle des données de vos communications d'équipe. C'est-à-dire que vos discussions ne feront pas l'objet d'une analyse de marketing par Google, Microsoft, Meta ou une autre grande corporation. Historiquement, Mattermost a d'abord été développé en tant que système de messagerie instantanée de groupe pour concurrencer Slack, mais ses fonctionnalités ont beaucoup évolué dans les dernières années. En effet, Mattermost intègre maintenant des fonctionnalités de gestion de projet en équipe. Parlons d'abord des principes derrière le système de messagerie instantanée. Ce chat est axé sur la notion de canaux de discussion, surnommé « Channels », qui permet de créer des salles virtuelles de discussion par département, équipe ou tout sujet qui vous semble d'intérêt commun. Par exemple, vous pourriez créer un canal de discussion nommé « Succursale de Shibugamo » ou bien un canal nommé « Événements » ou encore un autre « Potin du vendredi » et inviter les personnes qui vous semblent pertinentes dans chacun de ces contextes de discussion. Cet outil vous permet de communiquer facilement avec des individus ou avec des groupes en fonction de champs d'intérêt particuliers au sein de votre organisation. Ceci permet de partager rapidement de l'information au quotidien ou de faciliter certains types de débats ou de prises de décisions. Un tel système de communication est pratique lorsque les membres de votre équipe ne travaillent pas au même endroit, que vous soyez en télétravail et même sur des fuseaux horaires différents. Un système de chat peut être une alternative intéressante aux laborieux échanges de courriels. Vous pouvez également entretenir des discussions privées avec vos collègues. Qu'en est-il alors des fonctionnalités de gestion de projet? Eh bien, Mattermost propose deux ensembles de fonctionnalités pour faciliter la gestion de projet. Les tableaux de Kanban, surnommés Boards, et la semi-automatisation des procédés, surnommés Playbooks. Les tableaux de Kanban sont utiles pour la gestion de tâches et de projets. Bien que de nombreux outils de tableaux de Kanban existent, tels que Kanboard, Taiga ou Trello, cette fonctionnalité jumelée à un outil de messagerie instantané favorise encore plus facilement la collaboration entre les membres de votre équipe. Pour ce qui est des Playbooks, il s'agit d'un volet de Mattermost qui vous permet de mieux organiser les nombreuses étapes d'un projet. Il est possible par exemple de créer automatiquement une liste de tâches et d'associer une action automatique, comme créer un nouveau canal de discussion, y inviter certains membres particuliers de votre équipe, émettre des rappels, créer une rencontre par visioconférence avec les invitations appropriées, etc. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Comment déployer et utiliser Mattermost avec mon équipe? » Pour utiliser cet outil au sein de votre organisation, il vous faudra soit être en mesure de déployer cette technologie sur votre infrastructure à l'aide de votre service de soutien informatique, ou bien trouver un hébergeur. Bien que Mattermost.com soit le principal fournisseur de ce service, il existe de nombreux fournisseurs indépendants qui pourraient vous offrir un service Mattermost compétitif, notamment le collectif Chaton, que vous pouvez découvrir sur chaton.org. Il est également dit possible d'utiliser WhyUnoHost à découvrir sur WhyUnoHost.org pour déployer Mattermost de manière semi-automatisée sur un serveur personnel. Nous espérons que cette capsule d'information vous a été utile. Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet.